Section 2e, les frais de fonctionnement, les frais techniques, les frais d'appui aux besoins des enseignants, les frais de participation aux épreuves de fin de cycle, d'internat et des transports en commun. A. Les frais de fonctionnement, frais techniques et d'appui aux besoins des enseignants. Article 10. Le seuil minimal et le seuil maximal des frais d'appui au fonctionnement des écoles maternelles du secteur public et aux besoins des enseignants sont fixés et repartis de la manière suivante. 1. Seuil minimal, 45 000 francs congolais par trimestre. 2. Seuil maximal, 150 000 francs congolais par trimestre. Ces frais concernent les cycles ci-après. Enseignement maternel, cycle terminat de l'éducation de base. 3. Enseignement secondaire normal, c'est-à-dire les sections pédagogiques, scientifiques, philo, latin, etc. 4. Enseignement secondaire technique, toutes les sections confondues. Article 11. Les frais de fonctionnement, les frais techniques et les frais aux besoins de l'enseignant seront fixés conformément à l'article 10 et à la réalité de chaque école. Ils sont perçus au niveau des établissements d'enseignement maternel et secondaire. Ils doivent être exclusivement gérés par les conseils de gestion de l'école Cogès en cible. Pour une école dont le budget de sa gestion dépasse le seuil maximal, le conseil de gestion sollicitera une dérogation expresse de l'autorité provinciale. Article 12. Les frais d'appui au fonctionnement des écoles sont payables trimestriellement en une tranche ou par échelonnement contre remise d'une quittance et gérés en comptabilité unique sous la supervision du conseil de gestion. Des frais de participation aux épreuves de fin de cycle. Article 13. Les frais de participation aux épreuves de fin de cycle primaire sont interdits pour les établissements publics. Article 14. Les frais de participation aux tests nationaux de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Ténasso. Ainsi, aux jurys nationaux du cycle cours et de l'examen d'état seront fixés ultérieurement.